Allez-y, M. Ségur. Alors que le plan de déconfinement proposé par le Président Macron, contre l'avis du Conseil scientifique qu'il avait lui-même mis en place, présenté au Parlement par le Premier ministre, qui a été refusé par le Sénat, il apparaissait primordial de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de tous. Heureusement, de nombreux élus locaux ont fait le choix de ne pas ouvrir les établissements scolaires le 11 mai, en région parisienne, en Normandie, et plus proche de nos territoires, en Martinique et en Guyane. En Guadeloupe, l'ensemble des élus locaux, à l'exception de quatre maires, ont convenu que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour notre territoire pour permettre l'ouverture des écoles. M. le Recteur, nous faisons face à une crise sanitaire d'une ampleur inconnue. Dans ces conditions, M. le Recteur, vous êtes certes le représentant de l'État, mais la charge qui vous incombe avant toute autre chose est d'être le digne représentant du service public de l'éducation nationale. Votre mission première est de garantir la sécurité des défendus dont vous avez la charge enseignants, d'ici l'éducation nationale administrative, personnel, ETH, AED, AESH, et bien sûr de ces usagers, élèves et parents d'élèves. M. le Recteur, dans toutes les instances, dans tous les médias, vous avez fait honte au service public que vous représentez. Tout n'a été que mépris, mépris pour la démocratie, mépris pour notre travail, mépris pour notre statut, mépris pour les instances paritaires et les représentants des personnels. Plus grave, mépris pour notre santé et notre droit à la vie. Y a-t-il de l'eau sur tout le territoire de la Guadeloupe ? Non. Y a-t-il les classes dont la taille permet d'accueillir les 15 élèves tels que prévoient le protocole ? Non. Y a-t-il du gel hydroalcoolique dans tous les établissements scolaires à disposition des élèves, des enseignants, des agents et des personnels de l'administration ? Non. Y a-t-il des masques à disposition pour tous les agents du service public et des usagers ? Non. Il n'est donc pas possible d'ouvrir des établissements scolaires dans l'Académie de la Guadeloupe au 11 mai. Pourtant, au lieu de siéger au CHSCT-A, que vous avez convoqué mercredi 6 mai, pour discuter des possibilités et conditions d'une reprise des courants présidentielles en détaillant les stocks de masques, gel que vous avez approvisionnés, vous avez préféré aller faire le ménage avec un élu local ou une visioconférence fédérale. Attitude méprisante pour la profession qui attendait de vous que vous soyez aux côtés de leur élu à 5 jours de cette date fatiguée. Mais attitude insultante pour notre fonction que vous avez sali en allant porter votre caution de recteur à un maire qui prétend rouvrir physiquement ses écoles dans une commune où ce même édite fait distribuer de l'eau ce même jour à ses administrations, faute de pouvoir en faire couler au robinet. Comptant, au lieu de vous grandir, comme l'ont fait quelques fonctionnaires dans l'histoire, en affirmant que la santé des fonctionnaires dont vous avez la responsabilité et des usagers dont vous avez la responsabilité passent avant une décision politique, attirée et irresponsable, vous faites le choix de vous répondre partout en dénigrant les fonctionnaires qui ont utilisé de leurs droits constitutionnels à s'opposer à un projet de loi rétrograde sur les retraits et à s'opposer à d'insupportables suppressions de postes pour notre territoire à la rentrée couchée. Au lieu de vous grandir en prenant de la hauteur sur les impératifs réels de notre territoire, c'est-à-dire réfléchir à la construction collective d'un véritable projet pédagogique pour la rentrée de septembre, avec des moyens supplémentaires pour détourner les classes, avec des moyens financiers extraordinaires, demandés conjointement auprès de l'État et de l'Europe pour réduire la fracture numérique. Vous faites le choix, service de vous répondre, devant tous les mi-cours que l'on vous tend pour expliquer que l'urgence est de mettre les élèves dans des classes le 11 mai, quelles qu'en soient les conséquences, lorsque le Covid ne circule plus en voie de l'eau, avez-vous osé affirmer, malgré un crâne supplémentaire ? Monsieur le recteur, vous n'avez pas à la hauteur de vue de voir le travail formidable mené par les fonctionnaires de votre territoire pour assurer la continuité pédagogique. Mais toujours sommes mépris pour notre travail, puisque le terme de reprise utilisé à chaque occasion est une nouvelle fois le déni de tout ce travail accompli par les enseignants, les AED, les AESH, les scolaires, les CPE, pour assurer cette continuité pédagogique et éviter le décrochage scolaire. Et faut-il d'aujourd'hui penser que les écoles ne seraient que des garderies ? Monsieur le recteur, vous n'avez pas à la hauteur de vue de constater qu'un recours dans les établissements le 11 mai serait une mise en danger délibérée des élèves, des enseignants, des agents et des administratifs pour assurer quelques heures de cours dans des conditions déplorables. Mépris pour la santé des élèves et des personnels qui aujourd'hui servent de cobaye pour un déconfinement à pas forcé voulu par le président Macron. Monsieur le recteur, vous n'avez pas à la hauteur de vue de respecter les choix politiques des élus locaux en matière d'éducation en envoyant votre droit indien avec les corps d'inspection multiplier les réunions en visioconférence pour expliquer les moyens d'une reprise en présentiel le 11 mai alors que le département et la région se sont exprimés pour une reprise au mois de septembre. Mépris pour la démocratie puisque ces derniers jours, la communication rectorale sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire du CIPR a martelé la date du juillet qui nous reprise en cours en collège, s'est ignoré totalement les conclusions de la CTAB qui affirme qu'aucune entrée n'était possible avant le mois de septembre. Ainsi, monsieur le recteur, sans vouloir imposer son bon vouloir aux élus locaux comme à une époque révolue et pas si lointaine, alors que la mobilisation de vos fonctionnaires a permis de revenir sous transsuppression de postes dans le second dégré et 16 dans le premier degré, suite à la venue de la mission de l'inspection générale et que vous ne deviez supprimer que 26 ETP en lycée ou collège, la FF subvoie nous prétend toujours les documents permettant de tenir le CTA poste second degré qui ouvrira la porte à la recherche des mesures de carte scolaire dans les établissements scolaires de l'académie. En reportant ce CTA poste à une date très déterminée, vous générez, monsieur le recteur, un stress supplémentaire pour tous les fonctionnaires susceptibles d'être en mesure de carte scolaire. Selon les calculs de notre organisation syndicale, vous avez supprimé non pas 26 ETP comme le ministre vous le demandait, mais 60, soit plus de deux fois plus que demandés, alors que votre académie est déjà largement sous-dentrée et dont le nombre de non-titulaires connaît une inflation du milieu. Monsieur le recteur, ce ne sont pas les mouvements sociaux de vos fonctionnaires, ce n'est pas le confinement qui génère de l'échec scolaire, c'est votre politique irresponsable. Vous êtes le seul responsable des institutions d'emploi public contre les propositions même de votre communisme. Monsieur le recteur, le fonctionnaire comme vous êtes trahit sa mission qui est de servir les fonctionnaires dont vous avez la responsabilité et les usagers qui en dépendent. Monsieur le recteur, le fonctionnaire comme vous êtes trahit ses fonctionnaires en les délirant publiquement alors qu'ils assurent sans moyens la continuité pédagogique au prix de sacrifices personnels importants. Monsieur le recteur, le fonctionnaire comme vous êtes trahit la jeunesse guadeloupéenne en n'y offrant pas les fonctionnaires qu'ils sont budgétairement en droit d'avoir à la prochaine rentrée. Monsieur le recteur, vous fouverez vos trahisons donc trop durées. La FSU Guadeloupe nie le terme de reprise des cours alors que les enseignants n'ont jamais cessé d'enseigner via la contaminée pédagogique. La FSU persiste à refuser tout court en présentiel tant que les conditions sanitaires ne seront pas réunies. Mépris pour notre statut puisque sous prétexte de réunion de coordinateurs, les IPR ont annoncé devant les collègues mélusés puisque la vidéoconférence ne pousse pas au débat, que nous allions devoir tout accepter. Modification d'envoi du temps, groupe d'élèves en restant dans nos classes, double pédagogie présentielle et à distance, qu'il allait falloir se détacher de nos obligations de service. Pire, certains IEN de circonscription demandent nos collègues de se rendre dans des écoles fermées par arrêtées par les mères et de recevoir en présentiel individuellement tous les parents d'élèves sans aucune garantie de désinfection récubérée des salles qui seraient utilisées et de pratiquer de la délation tout en imposant bien sûr l'enseignement à distance. La FSU Guadeloupe n'entend plus rien du communicant qui se cache derrière le directeur. Elle attend que le recteur qui est en poste agisse dans le sens du bien commun, de l'intérêt général et non plus de ses petits intérêts courtisants au service d'une étude et de ses petites ambitions personnelles. La FSU Guadeloupe a fait de multiples propositions pour permettre une rentrée de cette forme de qualité au service de la réussite des élèves. Nous attendons que tous fassent demain. Merci beaucoup.